On appelle ça le plateau de Californie, mais en fin de compte, à l'origine, ce n'est pas le plateau qui s'appelle la Californie, c'est toute la pente à l'est. Quand on vient de Corbonie, par exemple, on voit bien le plateau. Et c'est dans la pente. La Californie, c'est 3 ou 4 hectares, même pas, je crois qu'il n'y a même pas 3 hectares. Et donc, ils se sont transformés en arborétum, à l'époque, avant 14. C'était dû à une... C'est de Henri Vanier. Et donc, ils avaient planté des espèces, c'était surtout à un parc de botanique, qu'en fin de compte, ils avaient des espèces d'arbres, plantes supérieures différentes, qu'ils avaient ramenées d'un peu partout. Mais surtout, les Etats-Unis aussi, je crois. Donc, c'est ça. Mais c'est les soldats, c'est après la Première Guerre mondiale, qu'on a appelé ça le plateau de Californie. Sinon, le vrai nom, c'est... Le vrai nom géologique, je dirais, ou topographique plutôt, c'est le petit plateau de Craone. C'est ça. Le vrai nom, c'est le petit plateau de Craone. Mais les soldats l'ont rebaptisé le plateau de Californie. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, exactement, je ne sais pas exactement... C'est dû aux plantations, peut-être ? Non, non, c'est surtout parce qu'en fin de compte, c'est un plateau qui est assez régulier. Et à l'époque, c'est parce que les régiments ne prenaient pas très large. Un régiment qui montait là, et là, c'était le 49e, par exemple, le 34e. Un régiment prenait 200 mètres, à peu près. Donc, quand on avait... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des anciens. Et quand on lui parlait, il disait, bon, nous, on a attaqué là, on a été blessés là, enfin bref. Et si on se trompait de 100 mètres, il disait, ah non, non, mais nous, on n'était pas là, quoi. Vous voyez, maintenant, c'est 7-8 kilomètres, un régiment. Mais à l'époque, un régiment, c'était 200, 250 mètres. Là, on avait, par exemple, il y avait le 110e, le 210e, le 208e, le 33e. Avant, c'était le premier là. Après, on a eu le 201e là, on a eu le 123e, le 127e. Là, après, dans la deuxième partie de l'attaque, il y a eu le 18e, le 34e, le 49e, vous voyez ? Quand ils ont remplacé le régiment, quoi. Donc, vous voyez, sur un kilomètre et demi, il y avait quatre régiments, quoi. Donc, c'est ça, ça fait à peu près 4-4-16, vous voyez, 300 mètres, enfin, 300 mètres moins que ça, parce qu'ils ne pouvaient pas monter partout, vous voyez ? Et puis, en plus, la caractéristique ici, c'est ça qu'il faut savoir. Regardez, on le voit bien ici. Là, on est en haut du plateau. Là, il y a une terrasse, déjà. Après, en bas, il y a encore une autre terrasse. Puis, après, encore une autre terrasse. Et c'est ça qui est dramatique pour les soldats. Vous voyez, un vieux qui m'a dit... C'était une véritable boucherie. Et quand on avait fait 80 mètres, on était crevés, quoi. Bon, on va essayer d'en garder un machin comme ça. Ils sont pas mal, hein. On les voit sur les cartes, par exemple, les canevates de tir d'artillerie. Par exemple, en 15, ça va s'appeler comme ça. En 16, ça va s'appeler comme ça. En 17, c'est souvent... C'est le plus en juin, juillet 17, en fait, qu'ils tombent là. Je ne sais pas, en avril, c'est plus la... Le plus en juillet 17, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, mais lui, il a combattu... Ah oui, mais c'est parce que... Avec la taverne. Oui, il a combattu pour les observatoires. Parce qu'en fin de compte, pourquoi ils se sont acharnés sur le chemin des dames ? Parce que c'est des combats pour avoir les observatoires, surtout. On a une vue 25 km sur la plaine, sur l'Aisne, et puis 100 km dans la plaine, quoi. Donc là, les observatoires, c'est terrible. Et c'est la morphologie aussi, c'est le relief, le type de relief qu'on a là, qui fait qu'il y a eu des combats comme ça pour les observatoires. Il n'y avait pas de forêt ici, hein ? Non, ici, non, c'était cultivé. D'accord. Moi, mon grand-père, il travaillait là, hein ? Oui, oui. Oh là, ils vont au-devant, ils ne vont pas tarder. On ne pourra pas l'effacer, c'est celui-là. C'est encore un grand Nicolas. C'est Jean-Pierre Béligan qui était président de l'époque. C'est-à-dire, mais j'en ai encore... C'est-à-dire que j'ai devenu coordonné d'un moment fort, celui-là. Je suis prépare avec avant. Je suis prépare avec Jean-Pierre Manstret. Jean-Pierre Manstret, oui. Catherine Trottmann était-vous aussi ? Oui, oui. Ce jour-là, Catherine Trottmann. C'est le ministre de la Culture, je suis ministre de la Communication. De la Culture, oui. Non, c'est le ministre de la Culture. Ouais. On s'est moins gué aujourd'hui. Commandes publiques de l'État, pour le 80e anniversaire de l'armistice. Il est inauguré le 5 novembre par le Premier ministre, et le ministre des anciens combattants, Jean-Pierre Manstret. J'étais là. Vous étiez là, en tant que directeur de cabinet. Chef de cabinet. Chef de cabinet. Je vais vous préparer. Cette oeuvre a été vandalisée deux fois et puis malheureusement dérobée en 2014. L'artiste a été très touché par cette disparition et l'État et le Centre National des Arts Plastiques a souhaité refaire et demander à l'artiste de refaire cette oeuvre qui sera non plus ici mais à la Caverne du Dragon. Mais les habitants et les départements a souhaité que ce site qui est depuis très symbolique, on se rassemble chaque 16 avril et les marcheurs, soit l'objet d'un autre geste de mémoire. Et l'artiste a accepté de faire une trace de son oeuvre très modeste dans du béton comme vous pouvez le voir ici avec très symboliquement les fragments de l'oeuvre qui a été retrouvée après le vandalisme, remise dans du béton. Voilà quelques fragments, une tête et un morceau du treillis qu'on voit là sur l'inauguration de 98. Donc un geste très fort aussi de la part de l'État, du département pour maintenir ici un geste inémoire. Très bien. Merci. Merci.